Dans cette vidéo, nous allons travailler l'utilisation d'une formule au travers d'un exercice de brevet. L'exercice de brevet en question, on le retrouve dans le manuel Transmat des éditions Nathan 2021. Dans un premier temps, je vais lire l'énoncé de l'exercice, puis on va essayer de le résoudre étape par étape. Exploitez une formule. Des ingénieurs de l'Office National des Forêts font le marquage d'un lot de pain destiné à la vente. Pour calculer le volume commercial d'un pain en mètre cube, on utilise la formule suivante. V égale 10 vingt-quatrième fois d au carré fois h, où d est le diamètre moyen du pain en mètre, et h, sa hauteur, en mètre aussi. Le lot marqué est composé de 92 arbres de même hauteur, 22 mètres. 1 mètre cube de pain rapporte 70 euros, la vente de ce lot rapporte 19 320 euros. Calculer le diamètre moyen en mètre des arbres de ce lot, et on nous demande de donner une valeur approchée au centième près. On nous donne par ailleurs un petit conseil, on nous dit qu'on peut décomposer ce problème en deux parties. D'abord calculer le volume d'un pain du lot, puis de calculer le diamètre de cet arbre. Donc là on voit qu'on a un exercice avec un énoncé assez dense, avec énormément d'informations. Et en fait la difficulté, elle n'est pas tellement mathématique, elle est de bien comprendre l'énoncé et bien d'y aller étape par étape. Donc dans un premier temps, on va commencer par chercher le nombre de mètres cubes de pain qui ont été vendus. Puisqu'on connaît le prix de vente total de 19 320 euros, et on sait qu'un mètre cube de pain rapporte 70 euros. Donc pour trouver le nombre de mètres cubes qui ont été vendus, il suffit de faire 19 320, donc le rapport total en euros, divisé par le prix d'un mètre cube. Donc 19 320 divisé par 70, ça nous donne 276, et on peut donc affirmer qu'il a été vendu 276 mètres cubes de pain. Donc pareil, maintenant je vais remonter les informations. S'il a été vendu 276 mètres cubes de pain et qu'on a vendu 92 arbres, on va pouvoir trouver en moyenne un arbre combien il fait de mètres cubes. Avec le même raisonnement, pour trouver quel est le volume d'un pain, on va utiliser le fait qu'on en a vendu 92, et on va diviser le volume total par 92, pour trouver le volume d'un arbre. Donc on fait 276 divisé par 92, on trouve 3, et on peut donc affirmer que le volume moyen d'un arbre vendu, c'est de 3 mètres cubes. Bon, maintenant une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir utiliser ma formule, parce qu'on sait par ailleurs que tous les arbres mesurent 22 mètres. Donc là j'ai toutes les données nécessaires pour pouvoir utiliser ma formule. Je connais le volume, je connais la hauteur, et le but étant de trouver le diamètre, ça va être une donnée de ma formule, qui va me manquer. Donc en remplaçant les données de ma formule, la formule je rappelle c'est V égale 10 vingt-quatrième fois D au carré fois H, le volume je le connais c'est 3, et H je le connais c'est 22. Donc j'obtiens cette équation là, 3 égale 10 vingt-quatrième fois D au carré fois 22. Donc le but maintenant, ça va être de trouver la valeur de D au carré. Donc là on a une équation à résoudre. Donc on va commencer déjà par, dans le membre de droite, faire les multiplications que l'on peut faire. Donc 10 fois 22 ça fait 220. Donc j'obtiens que 3 est égal à 220 vingt-quatrième fois D au carré. Moi ce qui m'intéresse maintenant, ça va être d'isoler D au carré. Donc pour isoler D au carré, il faut que je divise à droite et à gauche de mon égalité par 220 vingt-quatrième. Donc quand je divise par 220 vingt-quatrième, j'obtiens à gauche 3 divisé par 220 vingt-quatrième et à droite, et bien justement ça isole D au carré. Donc là je sais que de diviser par une fraction, c'est pareil que de multiplier par son inverse. Donc j'obtiens que D au carré est égal à 3 fois 24 vingt-quatrième. Multiplication de fraction, ça fait donc 3 fois 24, 72, 72 vingt-quatrième. Et quand je simplifie, donc soit avec ma calculatrice, soit en le posant à la main, j'obtiens 18 vingt-cinquième. Donc je sais que le diamètre au carré de mon arbre est en moyenne de 18 sur 55. Moi ce qui m'intéresse, c'est pas le diamètre au carré, c'est le diamètre tout court, donc je prends la racine carrée de cette valeur. Donc je sais que le diamètre, il est exactement égal en moyenne à la racine carrée de 18 sur 55 mètres. Donc quand je prends ma calculatrice, je trouve environ 0,57 mètres. Et donc je peux répondre à la question, me demander d'être au centième près, donc deux chiffres après la virgule. Donc je peux répondre à la question que le diamètre moyen des arbres vendus est d'environ 0,57 mètres. Donc on va essayer pour conclure de voir les deux, trois points importants qui ont été vus dans cet exercice. Donc le premier, c'est que pour résoudre un problème, il est souvent utile de décomposer le problème en sous-problème. Ça c'est vraiment quelque chose de très très important, c'est vraiment une compétence importante à acquérir en mathématiques, en particulier dans la résolution de problème, en particulier dans tout ce qui est tâche à prise d'initiative. On a un problème un peu complexe avec des données importantes dans l'énoncé. Eh bien, à nous d'essayer de voir les données qu'on va utiliser, dans l'ordre dans lesquelles on va pouvoir les utiliser et de décomposer le problème en sous-problème pour justement remonter ce problème et trouver la solution. Ensuite, pour utiliser une formule, on remplace les données de l'énoncé dans la formule. Ça c'est très très important et on fait attention aux unités. On n'oublierait pas aussi ici de fermer la parenthèse que j'ai oublié de fermer, mais on fait vraiment attention aux unités, c'est quelque chose de très très important. Les unités de la formule, il faut vraiment les respecter. Et enfin, pour trouver une valeur manquante, il faut résoudre une équation. Ça très 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 souvent en mathématiques lorsqu'on a une formule avec plusieurs variables et qu'on remplace les données et qu'il en manque une, pour trouver la donnée qui manque, ça sera la résolution d'une équation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile, que t'a permis de faire quelques révisions sur l'utilisation de formules. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu veux voir d'autres vidéos de ce genre-là et si tu veux voir l'ensemble des vidéos que j'ai pu faire qui traitent des exercices de type brevet, n'hésite pas à aller t'abonner à cette playlist. Je te dis au revoir et puis à bientôt.